Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de la botlane sur cette vidéo juste après celle de Katelyn et on va parler bien entendu de Milio, un support qui est sorti avec le label inséré 16 ans de sortie en disant que le perso était trop complet et au final qui s'est retrouvé un peu paumé dans les limbes avec un des niveaux les plus puissants de la botlane qui a dû être équilibré et on lui a donné des spells qui vont très 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 loin désormais et ça a été dans ses changements, il est temps de voir comment on le build, où est-ce qu'on est arrivé au niveau de son kit et donc on va commencer comme d'habitude par la lecture des sorts de notre ami Milio et on va commencer par son petit sort qui s'appelle Tout Feu Tout Flamme les sorts qui sont extrêmement mignons de son côté. Alors, vous avez Tout Feu Tout Flamme, quand Milio touche son allié avec des compétences ça va permettre de donner du on-hit à ses alliés qui est égal à 15% de leurs dégâts d'attaque, c'est un ratio, plus des dégâts magiques que lui il applique. Les ennemis on s'en fiche. Remarquez sur cet exemple là une chose que peu de gens connaissent. Milio lance son A, son A qui n'affecte que les ennemis. En traversant ses alliés ça leur a donné Tout Feu Tout Flamme. Déjà, ça c'est un truc que vous ne connaissez probablement pas sur Milio. Ensuite, on va passer sur la suite. L'Ultra Méga Boule de Feu. Elle tire une boule de feu qui repousse le premier ennemi touché. Ok, bon ça c'est vous l'avez obtenu. A l'impact la boule rebondit derrière l'ennemi, le bouge et explose dans un des dégâts. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez une mécanique de Sion. Les sbires et les monstres sont repoussés plus loin et provoquent une plus grande explosion. Ça veut dire deux choses. C'est que ce spell, non seulement c'est un très bon outil de pile parce que vous allez appliquer un CC qui gêne les gens. Et ensuite vous les ralentissez de 40%, ça va maxer à 60% avec le temps. Les dégâts font x4 sur une base de 80, c'est déjà pas mal. 320 points de dégâts pour un support, pour 50 points de mana et un CD qui reste à 12 secondes. Vous avez un super outil de pile. Vous avez aussi un super outil de POC en line avec les minions. Ça bouge bien, paradoxalement. Et Rayot a augmenté la range maximale de ce sort à tel point que, soyons très très clairs, on en est à la range max où vous êtes à la limite de votre vision. Milio, avec ce sort, ça a énormément de range. Vous appliquez le passif tout feu, tout flamme à vos alliés. Et, bilan des courses, on a un sort très complet qui est assez puissant. Le feu de camp de Milio. Alors, le concept du feu de camp, déjà, c'est que ça crée un brasier qui suit à les champions liés pendant 6 secondes. Ok. Les champions liés gagnent 10% de portée d'attaque. Coucou le canon ultra rapide gratuit en masse. Pour toutes les autos. Et accessoirement, il va récupérer une certaine quantité de points de vie sur la durée. Et le brasier applique aussi tout feu, tout flamme, le passif toutes les 3 secondes. C'est-à-dire qu'il va appliquer un total de 45% de l'AD de ses alliés pourvu qu'il déclenche au moment où il... Vous comptez partir du principe que vous avez 30%. C'est un sort qui va scale sur votre allié. C'est un sort qui a un intérêt, c'est qu'en régénérant tout le temps son allié, sa proc en permanence, aéri. En permanence. Parce que vous allez être près de vos alliés. Accessoirement, ça permet à des persos comme Nila de redonner du soin. C'est ce que vous voyez ici dans la petite animation de Nila. Et vous avez une réactivation qui permet de changer l'allié que le brasier doit suivre. Vous avez deux choses qui ne sont pas marquées là-dedans. La portée de réactivation est augmentée à un stade où c'est incroyable. Soyons très très clairs, ça porte très loin la réactivation, ça a été changé. Avant il fallait que ça soit près de Milio, maintenant ça fait de partout. Le brasier, cependant, suit les alliés plus lentement au fur et à mesure que Milio est long. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Pour le scaling du champion, il y a un doublement de la portée. 20% de portée supplémentaire sur Jinx, Katelyn, ce genre de saleté. Vous allez quasiment pouvoir rendre des champions qui ont des difficultés de portée à des champions qui ont des bonnes portées. Des champions qui ont des bonnes portées à des champions qui ont des portées in-bas. Et des champions qui ont des portées in-bas. Zen l'arriva, envoie-leur des meilleures pensées d'Akali Fed sur la tête. Voilà. Le soin monte, mais c'est vraiment anecdotique. C'est cool, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un soin de zone. Ce qui est terrible, c'est que c'est un soin ridicule pendant 6 secondes. Le délai de récupération est très élevé, parce qu'encore heureux, avec un sort aussi puissant que ça, quand vous le maxiez, il ne faut pas que ça soit disponible toutes les 20 secondes. 2. C'est disponible toutes les 20 secondes. Vraiment, vous êtes un support, donc vous allez avoir de la régène mana. Le cours mana est prohibitif. 130 de mana, c'est prohibitif sur un spell. Ce sort est censé vider la barre de mana de Milio, s'il l'utilise régulièrement. Donc, c'est un sort extrêmement puissant. La question, c'est ce que vous voulez le maxer en premier ou en deuxième. Parce que les 20% de range, c'est quand même pas mal. Chaud devant, c'est le sort imba au niveau 1. Je vous explique pourquoi rapidement. Vous avez un truc qui fait « Bonjour, je pose mon shield sur un allié, il prend un bouclier de 60 et il obtient la 12% de vitesse de déplacement, qui ne diminue pas pendant 2,5 secondes. » Ok. Contient deux charges. Bouclier cumulable. Move speed cumulable. Passif cumulé. Donc, on a un sort qui est au niveau 1. Un bouclier de 120, une vitesse de déplacement de 24%. Accessoirement fourni 30% de l'AD de votre ADC en dégâts. Comment dire ? Vous n'avez juste aucune possibilité pour réussir, et ça je le dis, à gérer un milieu qui met ses 2 shields en early game. Juste vous allez perdre le trade parce que vous savez que vous êtes 120 points derrière. Si vous avez des ADC capables de trade en early game milieu, c'est trop fort. Ce qui est intéressant, c'est que les PV du bouclier vont être multipliés par 3. Donc, vous avez à la fin un bouclier qui arrive sur les 360, hors bonus, hors AP. Vous avez une vitesse de déplacement qui arrive sur les 40%. C'est vraiment sympathique. Et la recharge des munitions est relativement longue. C'est vraiment un panic button assez intéressant. Et le coût en mana qui est élevé. Grosso modo, un milieu qui appuie sur ZE en late game, il va brûler 310 points de mana avec ses 2 spells. C'est gigantesque. Par contre, en échange, les spells sont tous très puissants. C'est ça que vous devez prendre en compte, et que vous avez donc le E qui est un spell incroyablement puissant, et le reste, c'est autre chose. Vous avez le R de Milio, parce que c'est un perso nage saison 12. Vous n'avez donc plus le droit de cesser vos adversaires. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des cleanses. Vous soignez les champions adverses en supprimant entrave et immobilisation. Typiquement, il ne supprime pas les bumps. Et ça leur rend des PV, et ça leur rendra 65% de ténacité pendant 3 secondes. Ça veut dire une chose, c'est que Milio, c'est probablement le meilleur contre à Raël que je connaisse. Parce que ça offre beaucoup de ténacité. Le problème de Raël, c'est que si elle appuie sur R, à contre Milio, parce qu'il n'y a pas besoin de ténacité, c'est que des micro-bump, les déplacements de Raël et d'Aurélion avec son trou noir. Les soins sont assez massifs, 350 de soins en masse. Enfin, si vous êtes proche de vos alliés, c'est Sora 4 tiers. C'est dans cet ordre-là. Et les récupérations sont très élevées. Vous avez donc un champion qui a un A à long range, un Z qui augmente la range de ses alliés, qui soigne, qui procérit en permanence, un E qui est imba au niveau 1, un passif qui offre un scaling monumental à n'importe quel ADC. Et si vous êtes particulièrement bon... Je reviens juste là. Feu de camp. Le brasier applique tout feu, tout flamme toutes les 3 secondes. Il applique au début, il applique ensuite à 3 secondes. Vous savez ce que vous pouvez faire si vous avez un ADC catagmite ? Vous appliquez Z, ensuite vous appliquez votre premier stack de E, vous attendez un tout petit peu, vous attendez que le Z remette un stack, puis vous appliquez sur E, puis vous êtes bon, puis ensuite vous laissez le Z reprendre, puis ensuite vous avez un A, parce qu'on va vous attraper, et ensuite on va cesser votre ADC, donc ça vous permet de mettre votre R et de réappliquer son brasier, et ensuite vous avez de nouveau un E qui est revenu. C'est quoi le ratio déjà sur son passif ? 15% d'AD bonus, plus des dégâts de base, et des pourcentages de votre AP. Ah ouais ! Vous comprenez qu'en fait Milio, il met ses dégâts à travers son ADC. À travers son ADC. Et plus il a d'AD, plus il met d'auto. Plus c'est fort. Maintenant que je vois que je vous ai dit que tous les sorts sont imbas sur Milio. Lequel en max en premier ? Bon. Voyez ce que je veux dire par on max quoi en premier ? Fondamentalement, je pense pouvoir dire qu'il y a deux approches. Il y a l'approche... Pardon, il revient par la toile. Il y a l'approche, je vais maxer le shield parce que les deux charges et compagnie ça rend les trades très faciles si mon ADC a de la range ou à des trades autres. J'utilise l'utilitaire de mon Q-Speed qui est puissant de base, j'utilise l'utilitaire de mon Z qui est puissant de base et je monte mon Z en deuxième. Parce que fondamentalement, le bonus de moussepeed n'est pas si important que ça en early game. Parce que vous voulez que votre ADC la moussepeed mais en early game, c'est vraiment avoir des dégâts pour burst qui est assez sympa ou nullifier les dégâts. Juste avoir de la range pour être en dehors de la range. Si votre ADC n'est pas capable de faire le boulot tout seul, c'est un peu gênant. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez un winery qui n'est pas fou sur le Z en premier. Mais ça peut être intéressant si typiquement vous avez des Jinx ou autre et que vous les aidez. vous pouvez toujours maxer ce Z. Ce n'est pas ce que je vais vous conseiller. Mais si vous êtes vraiment aidé sur votre lane, ça vous permet de snowball avec votre Jinx, rentrer dans le mid game plus tôt avec votre Jinx parce que, on rappelle, level 9 en tant que support, c'est loin comparé à la plupart des autres lanes. Et donc, vous allez vous retrouver à vouloir avoir votre Z pour les premiers fights et vous avez une Jinx. Si vous n'avez pas un combo optimum là-dessus, ce n'est pas la peine. Vous préférez avoir le shield. Typiquement, un Draven avec des shields. Vous avez l'option POC qui est l'autre option qui est de dire je max le QSPEL parce que vous avez vu, les dégâts du QSPEL sont assez gros. Vous avez vraiment, je le dis, beaucoup de range. Vous pouvez POC de très très loin avec les minions. Donc, il faut penser à un gameplay à l'action. Vous gardez quand même le fait que vous avez votre shield en early game donc vous avez dans votre niveau 1 imba. Vous avez toujours votre Z au niveau 1 donc ça marche. Et la question, c'est qu'est-ce que vous prenez ensuite et c'est là où il y a des joueurs qui se plantent. Si vous prenez le E et que vous jouez Z en deuxième, vous avez donc un early game puissant d'une grosse capacité à shield. Vous êtes plus proche d'une lulu qu'autre chose et vous allez jouer principalement avec de la range en mid game. Vous allez essayer d'obtenir votre level 13 et de jouer avec la range de votre AD carry. Si vous vous retrouvez à maxer le E et ensuite le A, vous êtes un milieu under level à ce niveau-là qui va maxer un sort offensif en délaissance en ADC. Vous ne jouez pas dans votre classe. Vous ne jouez pas dans ce que ça marche. Pourquoi pas si... On trouve, je ne sais pas pour une raison bizarre, un milieu mid qui maxerait le E et qui stat check les gens avec ça parce que je sais pour coup de bouclier à changer quelque chose. Et qu'ensuite le A, c'est un bon max, pourquoi pas ? Mais ça sera un max A-E à la limite. Si vous maxez le A, en early game, vous allez avoir beaucoup de dégâts et ensuite, vous devez transitionner sur du mid game. Vous êtes censé jouer agressif avec votre A. Donc, vous êtes censé jouer dans la face de votre adversaire. Si vous maxez le Z en second avec une stratégie qui consistait à être dans la face de votre adversaire, vous êtes probablement avec un ADC qui n'était pas très high range et dont le but du jeu n'est pas spécifiquement, je veux dire, pas spécifiquement, d'avoir 2700 unités de range pour ne pas se faire auto-back quand lui, il en met une. Donc, potentiellement, que max ait le shield pour la Samira Nila que vous avez qui rentre dans la mêlée et qui est sur l'ADC adverse, ça peut être intéressant. Pour les ADC qui vont vite, c'est aussi une stratégie qui marche. C'est pour ça que je vais vous conseiller de prendre principalement le A-E, le E-Z. Méfiez-vous sur toutes les autres stratégies. La seule que je peux valider, entre guillemets, c'est de se retrouver à jouer avec un Z précoce si vous avez une ligne qui se passe très très bien. Vous pouvez vous passer... En gros, c'est vouloir rouler tellement dessus que vous allez vous passer de votre E en early game. C'est ça que je vous conseille de faire. Pour les summoners, milieu, c'est bien plus simple. Vous jouez heal. Vous êtes quelqu'un qui va augmenter la mousse-peed de vos alliés, leur gérer un CC, les soigner, embêter les adversaires et autres. Vous jouez fatigue ou heal quoi qu'il arrive. Vous ne jouez jamais ignite. Sauf qu'après-ci, vous jouez à E, ignite, dans la phase de vos adversaires avec une Kalista, avec une Nila, où on y va tout. Là, oui, ça peut se jouer. Sinon, regardons un tout petit peu du côté des runes. Alors, pour les runes, milieu. milieu. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, vous avez compris pourquoi j'enlève tout ça. Milio est un champion qui va pile ses alliés, donc deux options. Soit vous jouez avec le max A, vous pouvez éventuellement jouer comme A, si vous savez la toucher, ça peut fonctionner. Sinon, vous jouez A, et on a dit pour le Z, c'est trop bien pour le E, c'est trop bien pour le R, c'est trop bien pour le A, bof. Et il y a les milio qui jouent vraiment early, 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 early. Et le but du jeu de ce milio-là, c'est de dire, j'ai un shield avec mes alliés, on va prendre beaucoup de burst ensemble, et mieux vaut que je sois prêt plutôt qu'une A. Cette rune est trop peu puissante depuis trop longtemps, je pense que hormis à top level de play, et encore même eux, ils ont tendance à l'esquiver, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller la chercher. Donc, on va l'enlever aussi. Une fois qu'on a dit ça, si il y a une page de runes, on ne prend jamais les bleus. On va se retrouver sur, vous avez un perso qui siphonne de la mana à mort et qui veut un pool de mana gros. Ok, bon. Jusqu'ici, ça, c'est la base. Vous avez un perso qui a des cours en mana très élevés et qui va prendre des assists. Ok, ça, c'est la base. Vous avez un perso qui a un early game assez puissant, mais aussi un bon scaling AP global. Vous avez le choix de prendre brûlure pour jouer sur votre early game, sachant qu'en early game, League of Legends, vous êtes plutôt en train de gagner des games, mais en late game, vous êtes plutôt en train de les rattraper. Vous de choisir. Je préfère la brûlure, pour ça. On ne prend pas les rouges parce qu'on ne joue pas à ce point l'early game. On peut éventuellement jouer mana et ability haste. L'idée, c'est de prendre le complément de ça et autres. Moi, j'aime bien l'idée. On peut aussi jouer... Bonjour, j'ai des summoners plus souvent et j'ai beaucoup de mana et de sustain dans l'early game pour jouer mon early à mort. Je pensais que je ne vais pas trop vous conseiller cette page de rune-là, même si celle-là fonctionne. Et vous avez Milio Tanki. La sainte croix du Milio Tanki. Ici, c'est si vous voulez jouer principalement avec votre as qui va vous permettre de soigner, vous allez un tout petit peu plus. Si vous êtes bon là-dessus, ça marche bien. Ça, c'est les runes pour jouer au niveau du tanking. Et bien entendu, vous avez des soins, des shields, des heals. Joueur vitalisation pour la puissance de soin. Genre, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire sur le champion. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais vous conseiller de suivre les trucs jaunes parce que je pense que sur Milio, c'est ce qu'il faut faire. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, ensuite, ça va être de regarder les starters. Atlas, ok, bonjour. On est en support, on ne passe pas. Les items de support, je ne serais pas étonné que la seule et unique bot intéressante pour Milio, ça soit de jouer lucidité et qu'éventuellement, il y ait ce mail symbiotique parce que c'est particulièrement pas cher. Mais avec le rework des bots, on n'a pas encore assez de recul. Je ne vais pas vous conseiller ça. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est très facile. On peut passer aux items dans la foulée et on va s'aperçant surtout sur les items. Je ne sais pas. Milio, vous êtes un personnage qui a un slow qui est assez intéressant avec un déplacement et un hard CC. Il y a à peu près tout pour enclencher ça. C'est un personnage qu'on ne va pas vraiment vouloir attraper. C'est un personnage qui met des dégâts tout en mettant des shields. Résultat, le créateur de rêve, c'est le rêve. Vous allez le prendre dans la majorité des cas. Si vous en êtes au point ou faire une opposition céleste, c'est que vous avez un problème. Bonjour, il y a des assassins qui vous posent dessus. Milio n'est pas spécialement le meilleur champion pour ça. Parce que si vous, vous êtes la cible, ça veut dire que votre ADC est ignoré. Ce n'est pas bon signe. Vous n'allez pas souvent jouer avec le Zac Zac pour la bonne et simple raison que vous ne faites pas assez de dégâts et le traîneau du solstice est basé principalement sur votre A. Résultat des courses, je vais vous conseiller Dream Maker quand il arrive. La question suivante, c'est qu'est-ce que vous faites ? J'ai remarqué que sur les enchanteurs, surtout ceux qui ont un peu de dégâts, cet item-là, les Echodelia, c'est fort. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Mais en général, vous allez vous retrouver avec des Echodelia qui sont très puissants. éventuellement, c'est un cas très rare, vous pouvez vous retrouver à jouer avec un Donsensgoir Ardent sur les persos qui ont beaucoup d'attaque speed. Typiquement, Milio Kog, et Kogmo, vous savez que je le mets en haut de matière liste depuis un moment, c'est une botlane qui fait très mal parce que vous ne pouvez pas cesser le Kogmo. Il a la range bonus. Déjà, 20% de un perso qui se rajoute 210 de range. C'est comme si Kogmo avait un 6ème level dans son Z et un 7ème avec sa range de base. Peut-être un 8ème. Moi, j'ai dit ça m'a l'air imba, ça. Et accessoirement, si vous jouez avec un AP, je ne sais pas, vous vous retrouvez avec une Seraphine, là, ça serait un sacré combo quand même, vous pouvez jouer Bâton des Flots pour le bonus en AP. Ça, c'est les deux autres options. Sinon, vous jouez toujours ça. La question se pose ensuite, mais à partir du moment où vous êtes un support au 3ème item, tant que vous prenez des items qui sont vaguement en lien avec ce que vous faites, ça va fonctionner. Il n'y a pas de vraie mauvaise option. Typiquement, si vous voulez jouer des items plutôt tanky sur un Milio, non. Par contre, dès qu'il y a de la régé de mana, de la puissance de bouclier, des soins, ça va fonctionner. Typiquement, vous prenez un régénérateur de la pierre de lune, c'est bon. À 3 items, la plupart des ADC, army si vous avez un Draven, ça va fonctionner avec un Ancensoir Ardent. Vous pouvez jouer Moosepeed pour aider votre équipe, c'est pas une mauvaise prise. Si vous n'avez pas encore fait votre Écodélia, vous pouvez vous en passer, paradoxalement, parce que ça veut dire que vous êtes passé sur un régénérateur de pierre de lune ou ça, et vous avez d'autres options dans la lune. Vous pouvez commencer à... Si vous faites un Ancensoir Ardent au premier item, ça veut dire que vous êtes en train d'améliorer un ADC et vous pouvez tout mettre dessus. Et donc, pas forcément un Écodélia, mais aller chercher un régénérateur de pierre de lune, un bâton des flots, aller lui chercher un Mickaël pour une deuxième cleanse, ça peut fonctionner, ça peut être très fort. Milio est un champion qui utilise correctement le cœur de l'aube. Si vous n'avez rien à faire que juste mettre des gros shields et des gros heals, le cœur de l'aube, ça fonctionne. Sinon, dès que vous trouvez une utilité intéressante dans la game, tous les items sont bons et je ne vais pas vous dire qu'il y en a un de mauvais. Je vais juste vous montrer à quoi ressemblent les builds et les builds, ils ressemblent à exactement ce que j'ai dit. Bonjour, vous prenez un Dream Maker, vous allez chercher un Écodélia, un régénérateur de pierre de lune ou l'inverse et vous rajoutez éventuellement rapidement ce genre d'item qu'on appelle cordialement lance-soir ardent si vous avez l'ADC pour laisser comme ça qu'on va jouer le champion et que je vais vous conseiller de jouer ce champion. Et si on passe à l'assemblage, vous allez donc retrouver avec un champion qui est très facile à jouer. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est facile. Et ensuite, j'ai tendance à dire, vous êtes Milio, soit vous pouvez jouer avec la double shard, soit vous jouez avec ce genre de shard là parce que la mouche put sur Milio, c'est sympa, l'Habilitiest. Vous ne vous trompez pas franchement là. Sauf à prendre la bonne health. Mais vous ne vous trompez pas franchement, franchement. Tant que vous faites ça, les shards, vous ne devez pas prendre attack speed. Je pense que vous ne voulez pas le double scaling HP parce que vous n'avez pas assez de level. En solo queue, vous pouvez vous permettre. En pro, j'aurais presque tendance à dire, genre, en pro, vous allez souvent rester sous le level 9 qui est le moment où ces runes sont plus puissantes parce que ces runes là, en gros, dépassent au level 7 celle-là. C'est pour ça d'ailleurs que ces runes sont plus puissantes que le combo unflinching overgrowth parce que ça déclenche au niveau 9. Celle-là, le pied, il est au level 7 et vraiment, dire, j'ai une rune qui est puissante au level 9, elle doit être sensiblement plus puissante. Au level 7, cette rune là est vraiment utile que si vous jouez le level 1 à 4. et la mousse speed, c'est mousse speed ou adé, choisissez. Moi, personnellement, je pense que la mousse speed, on dort pas mal dessus. Surtout ce milieu. Sur les items, bon, vous prenez votre atlas qui est ici, vous prenez votre item support qui est là, vous prenez vos bottes, c'est pas très très dur. Ensuite, vous allez dans mana et vous allez vous prendre ça, ça, ça. Et si vous avez pas fini, vous faites ça ou ça et voilà, Ilio. Pas dur, hein ? Ilio est un champion qui est pas si compliqué que ça à sortir. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce qu'au final, en 22 minutes, on fait le tour d'un champion qui est terriblement puissant où il est facile de se planter, en fait, sur ses runes et ses sorts. Une fois qu'on a dit ça, il faut juste éliminer les petits plantages un peu partout et ça va fonctionner. Après, c'est trouver un bon duo, savoir s'adapter, au game, trouver la range de votre Qspel et véritablement prendre les bonnes décisions. C'est un personnage qui va récompenser beaucoup votre placement donc je vous invite énormément à review vos games ou à regarder des reviews de Milio et si jamais vous voulez que je review vos games à vous, vous avez mon Patreon pour ça. Merci à tous ceux qui me suivent depuis tout ce temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like ou à t'abonner si tu ne l'es pas déjà et on se voit pour une prochaine vidéo. A plus en ligne les amis.